Un convoi ukrainien d'aide humanitaire est arrivé vendredi à destination dans l'est du pays. L'aide a été acheminée dans la région de Louransk jusqu'à Lysyshansk, une ville reprise par les forces ukrainiennes mais où se déroulent encore des combats sporadiques. L'aide comprend essentiellement de la nourriture et des produits d'hygiène. Je pense que c'est une bonne action d'aider les autres et nous sommes la Croix-Rouge, donc je pense que personne ne va empêcher l'aide d'être acheminée. Nous pouvons vraiment y arriver. Tout d'abord, nous allons aider ceux qui sont vraiment dans le besoin, affirme cette responsable de la Croix-Rouge locale. Le convoi russe, quant à lui, est toujours bloqué. Environ 300 camions sont toujours stationnés à une trentaine de kilomètres de la frontière. Des douaniers et des gardes frontières sont prêts à les inspecter, mais attendent toujours des documents de la Croix-Rouge qui doit distribuer l'aide. Les autorités ukrainiennes n'ont adressé aucune demande à la Fédération de Russie au sujet d'un quelconque convoi avec des gardes, ni aucune autre aide humanitaire, affirme cette députée. Nous sommes capables de résoudre nous-mêmes la plupart des questions liées à la distribution de nourriture pour les citoyens ukrainiens. Des journalistes britanniques ont affirmé vendredi avoir vu un convoi militaire russe passer la frontière. Kiev affirme avoir détruit une grande partie de cette colonne de blindés, ce que Washington n'est pas en mesure de confirmer, alors que Moscou dément cette incursion. Côté russe de la frontière, la présence militaire est toujours bien visible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada